Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais déballer la dernière tablette haut de gamme de chez Samsung, la Galaxy Tab S3. Allez, c'est parti ! Alors comme d'habitude, petit tour de la boîte. Donc c'est une boîte sobre, noire, avec Samsung Galaxy Tab S3 en argenté, brillant. Ici, de quoi identifier la version de la tablette. Sur le dessus, il n'y a rien. Sur le côté gauche, on voit l'ombre d'un stylet, le fameux S-Pen. De ce côté, rien du tout. Ici, code d'identification. Et à l'arrière, ici, quelques caractéristiques techniques. Allez, on part. Pour ouvrir tout ça, alors sur le dessus, on retrouve la tablette elle-même. On va la mettre de côté. Ici, le chargeur secteur. Donc c'est 2 Ah en sortie. Ici, le cordon USB 3.1, donc standard d'un côté et type C de l'autre. Un petit livre pour un peu de lecture. Avec ici, l'outil, on va le sortir, hop, pour ouvrir la trappe de la carte micro SD. C'est le même système que pour les cartes SIM des téléphones, pour éjecter une trappe. Ici, les écouteurs. Un petit sachet avec une pince et des mines de rechange pour le stylet. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a blanc ou gris qui correspond à la dureté de la pointe. J'y reviendrai après. Et ici, le fameux stylet. Voilà pour ça. Allez, on met de côté. On passe à la tablette elle-même. Alors, on va mettre une petite enveloppe. Et on va mettre ici. Alors, ça fait une belle bête. On va faire le tour. Donc, sur la face avant, évidemment, l'écran. Avec ici, la caméra frontale. Et à côté, le petit capteur de luminosité. Le bouton principal avec le lecteur d'empreintes digitales incorporé. Et sur le côté, les deux touches tactiles. Retour et pour voir toutes les applications qui sont ouvertes. Sur la tranche droite, en haut, le bouton d'allumage. Ici, le bouton du réglage du volume. Donc, comme d'habitude, volume plus, volume moins. Ici, la petite trappe pour la carte micro SD. Donc, on éjecte avec le petit outil qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, deux micros. Sur le dessus, on trouve deux haut-parleurs. On va voir. Il y en a d'autres ailleurs. Ils ont mis partout. Sur le côté gauche, Donc, ici, on a un système d'accroche magnétique avec des connecteurs pour un clavier en fait qui est en option. La tablette vient de se clipser comme ça. Et ça tient. Et puis, on peut utiliser le clavier. Voilà. En dessous, deux autres haut-parleurs. Ici, une prise jack 3,5 mm. Et un port USB type C réversible. Sur la face arrière, on retrouve la caméra avec son flash LED. Voilà. Pour le tour rapide. On va voir un peu plus en détail. Les dimensions de cette tablette sont de 237,3 mm en longueur, 169 mm de largeur et 6 mm tout rond en épaisseur. C'est vrai que c'est très faim. Donc, poids constructeur donné, 429 grammes. Et vérifier, 429 grammes, c'est tout juste. Pas de problème sur le poids. Alors, l'écran fait 9,7 pouces au format 4 tiers. Et il est traité Gorilla Glass 4. Donc, il résistera un petit peu aux rayures. On ne peut pas y aller au marteau. Je n'irai pas dessus de toute façon. La définition de l'écran, 2048 par 1536. Alors, ça fait une super définition pour l'écran. La résolution est de 264 points par pouce. La technologie de cet écran est super AMOLED. Donc, c'est ce qui se fait de mieux chez Samsung. C'est un type d'écran. Donc, il est HDR. High Dynamic Range. Donc, pour faire simple, c'est imagerie à grande dynamique, dans la langue de Molière. Alors, c'est une technique d'imagerie un peu compliquée à expliquer simplement. Mais on peut dire que ce procédé permet d'afficher plus de niveaux d'intensité lumineuse. C'est très visible des images avec des couleurs claires et foncées dans la même scène. Donc, les dégradés entre les couleurs et plus harmonieux. C'est difficile à expliquer, très simplement. Donc, je vais faire rapidement. Pour ça, je ne veux perdre personne. Le système Android, on va vérifier tout ensemble. 7.0. Donc, c'est une des dernières versions d'Android. Il y a la 7.01, la 7.11 qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Mais on est déjà sur une version assez avancée. Je pense que le risque d'être tenu à jour un petit moment, cette tablette. Voilà. Le processeur qui anime tout ça est un Qualcomm MSM8996, plus connu sous le nom de Snapdragon 820. Donc, un microprocesseur à 4 coeurs. Donc, en fréquence, il y a 2 coeurs à 2,15 GHz et 2 coeurs à 1,6 GHz. La mémoire vive est de 4 Go. On vérifie aussi. Alors, ils l'ont caché partout. Ce n'est pas la nouvelle interface comme il y a sur le Galaxy S8. On est toujours sur la version standard de TouchWiz. Je crois que c'est ça. Donc, on va aller ici. Non, pas du tout. J'ai la lumière. Je ne vois pas grand-chose. Ici. Voilà. Donc, mémoire. Il va vérifier tout ça. Voilà. 4 Go. Donc, là, il y a 2, 3 petits trucs qui tournent en arrière-plan. Je n'ai rien désactivé pour l'instant, mais c'est des logiciels que je désactive parce que je ne l'utilise pas souvent. La puce graphique qui anime tout ça aussi, en plus du processeur, est un Adreno 530. La capacité de stockage est donnée à 32 Go. Mais une fois que le système est installé, il nous reste exactement espace disponible, donc 23 Go. Donc, c'est pas mal. Et puis, c'est extensible. De toute façon, grâce à la carte micro SD. On verra un petit peu après. Les capteurs. Donc, sur cette tablette, il y a un capteur d'empreinte qui est situé dans le bouton et qui fonctionne relativement bien. Il n'y a pas de problème. GPS, donc GLONASS, Beidou ou COMPAS, c'est le GPS chinois. Et aussi, compatible Galileo, le système de positionnement européen. Donc, c'est assez rare, c'est le début, pour être signalé. On trouve également à l'intérieur un accéléromètre, un capteur à effet Hall, c'est un capteur de champ magnétique, une boussole et le capteur de luminosité. La caméra arrière, elle, est un capteur de 13 mégapixels avec flash. Donc, la caméra est autofocus avec définition maximum en photo de 4128 par 3096 et en vidéo 3840 par 2160, ce qui nous fait de l'Ultra HD. La caméra avant, elle, est équipée d'un capteur de 5 mégapixels avec une définition maximale en photo de 2576 par 1440. Pour la vidéo, on va se contenter de Full HD 1920 par 1080. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Concernant la connectivité, donc ici, la fameuse prise de jack 3,5 mm, il y a le Wi-Fi, donc 802.1 aux normes A, B, G, N et AC en fréquence 2,4 et 5 GHz. Le Bluetooth, lui, version 4.2 avec profil A2DP, AVRCP et tous ses petits frères, il y a le choix. Compatible également, en plus, pour les extroits sportifs. Il n'y a pas de NFC dedans. Bon, c'est dommage pour appairer une enceinte Bluetooth ou pour imprimer. S'il y a les imprimantes, maintenant, avec un petit capteur pour faciliter l'appairage. Il n'y a pas de NFC. La prise USB, donc 3.1 type C, réversible. Donc, on ne cherche plus comment mettre la prise à l'intérieur. Ça rentre dans les deux sens. Petite démonstration. Je récupère le câble. Donc, pour ceux qui n'en avaient jamais vu, je prends mon câble. Hop, je ne cherche plus. Ça tient bien. Je me tourne dans le sens. Hop, ça rentre aussi. C'est magique. C'est très beau. Non, c'est une évolution bienvenue tout ça. Il y a également 4 haut-parleurs stéréo. Alors, vous allez me dire, 4 haut-parleurs, chouette. On va faire un peu comme au cinéma. On va avoir des effets. Non, c'est qu'un système stéréo. Bon, c'est déjà pas mal parce que la plupart des tablettes ont un pauvre haut-parleur caché derrière ou ici sous le problème de la main. C'est déjà pas mal. Alors, ces haut-parleurs sont fournis par Armand AKG qui a été racheté par Samsung en 2016 pour la petite histoire. Donc, ça reste interne à la maison. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut l'alimenter. Alors, la batterie à l'intérieur est de 6000 mAh. La tablette est compatible Quick Charge 3.0, une technologie qui permet de recharger plus rapidement. Donc, en une demi-heure, on gagne pas mal de pourcent de batterie. Il y a 20 parties en bois qui en est un petit peu juste. On met rapidement et ça charge. Alors, Samsung donne une autonomie de 12 heures en lecture vidéo. Alors, pour l'avoir testé depuis un petit moment maintenant, ils n'ont pas surestimé la batterie. On est bien sur cette valeur. En utilisation normale, c'est-à-dire du surf, du mail, un peu de vidéo, du jeu, quelque chose de mixte, sur une journée, ça tient, il n'y a pas de problème. Ça tient bien. Il en reste même un petit peu. On peut continuer à avancer dans la nuit. Alors, cette tablette existe en deux couleurs. Donc là, ici, elle est en version grise. Elle existe aussi en noir. Alors, bon, tout est en vert là. Alors, bonjour les 3 autres. Elle existe aussi avec connectivité 4G pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi fourni de série le fameux stylet S-Pen. Il est fourni avec la tablette. Alors, il mesure 13,7 cm de longue, 9 mm de large et comme on peut voir, il est... Je m'approche. Faire une mise au point. Là. Il est oblong. Il n'est pas rond. C'est une forme un peu particulière. Il pèse environ 9 grammes et il y a un bouton cliquable ici sur un des côtés. La pointe, elle, fait 0,7 mm d'épaisseur et le stylet réagit à 4096 niveaux de pression selon Samsung. Alors, je veux bien les croire, moi, je n'ai pas réussi à compter. Il y a plusieurs pointes de rechange qui sont fournies avec une dureté différente. Donc, voilà, il y a un petit outil pour extraire. Et là, on a les différentes pointes. Il y a des blanches, comme celle-là, et des grises qui sont un peu plus souples, je pense. Alors, côté matière, le S Pen, il me fait un peu l'effet gomme. Ce n'est pas désagréable au toucher. Et je reviendrai quand même après vous parler d'un problème que j'ai avec ce stylet. Pour commencer, le look de cette tablette, elle fait un petit peu penser au dernier téléphone de la gamme Galaxy S6, S7, S8 de chez Samsung. Il y a du verre partout. Il y a du verre devant, du verre derrière et l'aluminium sur le pourtour. Donc, ça fait vraiment penser à mon gros téléphone. Alors, le problème qui se pose, c'est la fragilité déjà aux chutes et la résistance aux rayures. Surtout sur le dos, une surface aussi grande que ça. On va la poser, on va la faire glisser. Je pense qu'une coque est vivement recommandée. Alors, j'ai donné une petite question pour Samsung. Ça, bon, ça ne gâche pas le côté esthétique, mais c'est quand même à poser. Pourquoi avoir excentré le port USB, ça fait bizarre ? Je ne comprends pas. Sur un téléphone, c'est centré. Pourquoi ne pas l'avoir centré ? On n'est pas loin, il aurait fallu gratter quelques centimètres, quitte à décaler un petit peu le jack ou alors mettre le jack en haut, je ne sais pas. Pourquoi l'avoir ? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Si on pose sur un dock, ça va être un petit peu décalé. Voilà, c'était une petite remarque. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Peut-être qu'il voulait faire un petit peu d'exotisme. Un effet symétrie, c'est raté. Maintenant, pour l'utilisation. cette tablette, elle est agréable à utiliser. C'est réactif. Le capteur d'empreinte, il marche au quart de tour. Ça tourne très, très bien. Ça sera quand même malheureux au vu de tout l'équipement, processeur et mémoire à vivre. Alors, il n'y a pas trop, trop, je dis trop, trop, de logiciels préinstallés. C'est bien. Samsung a fait un petit peu un effort. On est sur la bonne voie. Donc, il y a quand même toutes les applications Google. Puis, Samsung, après, sur les applications genre le lecteur vidéo, lecteur audio, c'est à télécharger à la demande sur le store de Samsung. Mais, il n'y a pas trop, trop de choses. J'en ai déjà vu plus. Il y a Microsoft qui installe sa suite Office. Et puis, il n'y a pas trop, trop de choses à enlever. Donc, ça, c'est un bon point. Il y a une bonne voie qui est prise. Le capteur d'empreintes qui fonctionne très bien, j'en ai déjà parlé. Elle reste de côté-là. L'écran, lui, est vraiment excellent. C'est parfait, ou presque. Il ne manque plus que les contenus vidéo HDR pour en profiter pleinement. je crois que Amazon, avec Prime Vidéo, va diffuser des épisodes ou des séries en HDR, qui sont compatibles avec la tablette, mais pour l'instant, ce n'est pas encore lancé. Et je crois aussi Netflix, donc, à confirmer dans le temps. Sur YouTube, on ne trouve pas grand-chose en HDR, mais, vous voyez, c'est propre, c'est nickel. On peut regarder un petit bout de vidéo. Ça fait une sacrée surface. Bon, c'est du 4 tiers. Alors là, on va passer qualité un petit peu plus supérieure. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment une bonne qualité. C'est... C'est très agréable. Alors, on a droit aux deux bandes noires en haut et en bas, bien évidemment. Du haut format 4 tiers. Mais bon, ça ne gêne pas plus que ça. Tout le monde qu'on a le contenu. C'est pas mal. Alors, puisqu'il y a la vidéo, j'en profite côté son. Donc, ça progresse. C'est bien avec ces quatre haut-parleurs. Les deux en haut et deux en bas. Donc, de n'importe quelle manière qu'on tienne la tablette. C'est-à-dire, comme ça, donc, on a ces deux haut-parleurs-là et ces deux haut-parleurs-là qui fonctionnent. Ou même si on se met comme ça en paysage, donc qu'importe le sens, on a toujours au minimum deux haut-parleurs de livre. Sachant que c'est le stéréo, même si on bouche, on a ici qui fonctionne. C'est bien. La qualité sonore est plutôt bonne. L'effet stéréo est bien là et c'est quand même assez puissant. C'est même à remarquer ça. Le son est pas mal. On peut monter un petit peu. Bon, ça ne vaut pas une enceinte Bluetooth qu'on va connecter. mais c'est bien. Ça marche bien. C'est fluide. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop d'applications installées. Il y a le dossier sécurisé qui peut servir à certaines personnes si on veut cacher des applications ou des... des photos, des rendez-vous calendrier, des contacts, email, appareil photo. On peut cacher des applications, on peut cacher tout ce qu'on veut. Il suffit de cliquer Ajouter application où on sélectionne et puis voilà. On verrouille, ajouter des fichiers et on peut modifier les applications par défaut. Voilà, c'était à signaler. Ce petit, c'est sponsorisé par Knox de chez Samsung. Là, Molotov TV est installé aussi par défaut pour ceux qui veulent regarder la télévision. sur leur tablette. Ça marche bien aussi. Maintenant, on passe au stylet, le S-Pen. Donc, c'est précis pour ceux qui aiment utiliser ce genre d'accessoires. C'est précis, ça fonctionnait bien. Il y a tout un tas de logiciels déjà préinstallés. Donc là, on approche. Il raconte Air Command. Voilà, on est très content. Donc, on approche et il fait ouvrir ici différentes applications. On peut en rajouter. Donc, ici, pour créer une note. Donc, ça fonctionne j'appuie, je n'appuie pas. On sélectionne, il y a des pinceaux, il y a tout ce qu'on veut. Voilà, je vais effacer ça. Après, on a affiché toutes les notes. Donc, les notes qu'on a créées ici, on les retrouve là. sélection intelligente. Si on veut copier, on va l'autoriser, voilà. Il donne donc toute l'idée. Donc, si on veut copier, par exemple, une sélection, voilà, comme ça, on le garde. On peut extraire le texte. Ça fonctionne aussi plutôt bien. Plein de choses, on peut le partager directement. Voilà, nous avons après la capture. En fait, on va capturer l'écran sur lequel on est et on peut la noter. Voilà, on va faire ce qu'on veut dessus. Alors, hop, on peut effacer aussi. Voilà, l'écran sur lequel on est, on le capture et on peut le partager, le rogner, enfin, on verra aussi beaucoup de choses. Nous avons aussi traduction. Alors, les dictionnaires, alors, il explique comment ça fonctionne. Donc, survolez-moi avec votre S-Pen pour le traduire. Vous pouvez également appuyer sur le petit haut-parleur pour écouter le mot prononcé. Donc, là, OK. Donc, on sélectionne les langues qu'on veut. Donc, langue source, on va dire français. Et on va aller en, on va voir si c'est juste quand même. Parce qu'on comprend. Donc, que je comprends. Voilà, English. on va traduire par exemple, alors là, horloge, clock, il a tout juste. Donc, j'ai le petit haut-parleur. Horloge. Il parle. C'est merveilleux. Voilà. Et ici, ajouter des raccourcis. Donc, dans cette barre-là, on peut rajouter jusqu'à six applications. on va prendre n'importe lesquelles de la tablette, soit celles qui ont des fonctionnalités S-Pen. Donc, il y a déjà cinq sur six qui sont attribués. On peut les enlever et après, on rajoute. Voilà pour ce fonctionnement du S-Pen. Alors, moi, j'ai un petit problème avec ce stylet. Je vais sortir de là. Quand je l'utilise, en fait, très souvent, intempestivement, j'appuie sur ce bouton qui est la gomme. Alors, que je le tienne comme ça, parce que je le tienne assez haut le stylo. Je n'ai pas trop envie de le tenir là. J'aime bien tenir un peu haut. Donc, soit j'appuie là avec mon pouce. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça, mais j'appuie de l'autre côté avec le bout de mon doigt. Si je le tienne sur la tranche comme ça, je trouve que ce n'est pas très agréable. Je ne sais pas. Alors, soit c'est moi qui ne sais pas très bien m'en servir. Soit je n'ai pas assez d'habitude. Je ne sais pas. Mais ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous montrer une petite astuce avec ce stylet là. Je n'ai trouvé nulle part. Ce n'est pas renseigné. Donc, on a la tablette qui est éteinte. On approche le stylet. On pose sur l'écran. On appuie le bouton. C'est détecté. Et on peut écrire directement des mémos. Donc, on a le retour, le bruit du stylo. Ça marche bien. Voilà. Petite astuce. Donc, on peut supprimer après ou enregistrer. Il n'y a pas de mystère. C'est renseigné nulle part. Je n'avais pas vu. C'est un furtang un petit peu sur le net. J'ai vu sur un site il me semble montrer comment ça marchait. Pour l'autonomie de cette tablette, c'est très convenable pour une utilisation mixte, comme je le disais tout à l'heure, avec du surf, du mail, du jeu, un peu de vidéo. Il n'y a pas concentré. 100% jeu, 100%... C'est sûr que là, ça va pomper un peu plus. Sur une utilisation mixte, ça tient la journée sans problème. Alors, j'ai vu des tests contradictoires sur le net. Alors, pour certains, l'autonomie était trop juste et ce n'était pas top. Et pour d'autres, c'était vraiment très bon. Alors, je ne sais pas quoi dire pour ces tests. Je ne sais pas comment ils ont été pratiqués. La méthodologie, je présume que c'est un logiciel qui simule une activité. Maintenant, moi, je ne suis pas trop pour ce genre de méthode. Moi, je préfère une utilisation et on voit. Donc, pour moi, qui simule pas une utilisation, je l'utilise normalement. Je tiens la journée sans problème. Je charge à fond, j'utilise, ça me tient toute la journée. Là, avec tout ce que j'ai fait depuis ce matin, j'ai remis à zéro, j'ai fait pas mal de choses. Là, j'étais à 100% et je suis maintenant à 85%. Il n'y a pas de... pour moi, la batterie tient bien. Si d'autres trouvent d'autres résultats, je suis prêt à débattre dans les commentaires. Je récapitule les plus et les moins pour cette tablette. Donc, les plus, l'esthétique générale. Donc, mis à part le placement de ce port USB de la prise de jack, c'est plutôt réussi, c'est fin, ça fait classe, ça fait pas plastique, ça fait vraiment haut de gamme, c'est du vert, c'est joli. L'écran, voilà, qui est carrément superbe, même au soleil, ça fonctionne bien. On y voit bien, la luminosité est importante. Le son, voilà, j'ai été étonné venant d'une Nexus 9 qui a les deux haut-parleurs en façade, ici et ici. Le son surpasse, d'ailleurs, ma Nexus 9, paie à son âme, rejoint le cimetière des appareils électroniques, ça, ça arrive. Voilà, et puis la réactivité de l'ensemble, c'est fluide, bon, c'est, il s'en donne les moyens aussi, il n'y a pas de soucis. Les moyens, parce qu'il faut bien que j'en trouve un peu, parce qu'on va croire sinon que je suis payé pour dire que du bien. les moyens, pas des moyens, le prix de la tablette, ça pique un peu quand même, elle est à plus de 650 euros. Alors, après, il y a moyen de trouver un petit peu moins cher en guettant des promos, des codes réduction, ça pique un peu quand même, on est dans le haut du panier. Et le deuxième moins qui concerne toujours les prix, c'est le prix des accessoires officiels. Voilà, comme par exemple, le clavier compatible, qui est je crois à plus de 120 euros. C'est une folie, 120 euros pour un clavier. Mais mon ordinateur, le clavier ne coûte pas 120 euros. Je ne sais pas pourquoi c'est si cher, un bout de plastique avec deux aimants. Non, je ne suis pas d'accord là. Donc, je me passerai du clavier, pourtant, je fais pas mal de saisie avec. J'utilise le clavier virtuel, c'est agréable. Sinon, je mets un clavier Bluetooth, c'est réactif. Je mets un clavier Bluetooth, ça marche aussi bien. Donc, voilà pour la présentation de cette Galaxy Tab S3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je répondrai. Si j'ai oublié quelque chose, je le préciserai. Je remercie les gens qui s'abonnent comme d'habitude et ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est super sympa. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada